Allez, venez, Pierre-Antoine, comment ça va ? J'ai l'impression que vous n'avez pas fini de bosser et de faire des allers-retours un peu pour rien. Ça va aller ? Ça ne va pas, ça ne va pas. Je ne suis que l'ombre de moi-même depuis cet après-midi, puisque la nouvelle est tombée, ça a secoué le monde du foot. Jean-Marc Furlan, et puis l'entraîneur de la JIA, Jean-Marc Furlan, notre chouchou dans la petite du carne. Notre mascotte des confs magiques, on lui rendra un petit hommage tout à l'heure. Là, ça va être dur de... Ah oui, il y a Mbappé aussi. Jean-Marc, on pense à toi, cœur sur toi. Et vous verrez que les scénaristes du PSG ont repris leur plume pour écrire une nouvelle saison. Ça sera un teasing dans un instant, mais avant, petit tour des terrains. On y va, allez, c'est parti. On commence par le gardien, à qui il ne faut pas faire de passe en retrait. Ouais, 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 non. Ah non. Oh, mais non. Oh, au pied, il avait prévenu. Il dit, au pied, moi, je ne suis pas... Les mains, ok, mes pieds, je ne suis pas top. On est aussi tombé sur le gars qui s'est fait feinter par le ballon. Ouais, ça arrive. Ouais, 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 ouais. Feinte de ballon, c'est très rare, mais ça arrive. Des nouvelles de Vinicius Junior. Vous allez voir qui, visiblement, est très sélectif sur les fans avec qui il prend des photos. Toi, oui. Toi, non, non, non. Allez, dégage. Dégage. Oh là là. Ça s'appelle une Bertrand Latour. C'est incroyable, ça. Non, ça ne se fait pas. En NFL, il ne faut mieux pas aller sur le chemin de David T. Adams. Pauve photographe ou preneur de son. Je ne sais pas, il va être suspendu, je pense, pour ce geste. Ouais, il va prendre une amende, quoi. Et l'après-saison de NBA. Regardez ça, c'est magnifique. Oh, le alley-oop. J'allais dire alley-oop en plus. Vous m'avez coupé la chic. Vous le connaissez ? Non, je rigole. Mais oui, je connais les alley-oops. Oh, non, non, non. Ce n'est pas encore ça, mais c'est bien. Il faut s'entraîner, les mecs. Bientôt, bientôt, la NBA. Mais au moins, c'est beau d'oser le panache. Mais nous, on ne touche pas l'arceau, là. Non, mais c'est beau, il faut oser, il faut oser. C'est comme Karine avec sa tenue orange aujourd'hui. Il faut oser, il faut du panache. Il faut de la couleur. Il faut de la couleur, évidemment. Mais là, je suis d'accord avec Karine, à 100%. Depuis ce midi, la petite lucarne est en deuil, je vous le disais. Jean-Marc Furland, débarquer de son poste d'entraîneur, c'est injuste. Juste pour ça, franchement, je l'ai fait, vraiment ? C'est chiant. Ah non, il ne faut pas le faire. Oui, mais quand Dominique le fait, après, il y a jurisprudence, on peut le faire en plateau. Jean-Marc, c'était notre chouchou. Il nous a régalé en conférence de presse, notamment. Vous savez que son pote journaliste qu'il avait devant lui, il va lui manquer, je pense. En fait, il y a le foot, mais aussi toi, tu regardes aussi les filles, les contestes. C'est pour ça que nous, on peut le foot. Non, c'est ça ? Il est grave, le mec. Je te jure, il est grave. Eh, Constance. Il y a Constance aussi. Il fout le bordel toujours. Il n'a pas une pression. Oh, le con. Eh, Constance, tu vas arrêter d'envoyer des messages à ton chéri, là. Elle tape toujours sur son portable. Il va lui manquer, à Constance. Ah, Constance, j'ai failli faire un doigt d'honneur, je me suis empêché. Oh non, il y avait aussi le problème de transit de Jean-Marc. Sur les 10 ou 12 premiers matchs, j'ai acheté des couches-culottes, je te le dis. Ouais, gros problème de transit. Parce que, voilà, je peux te dire que... Je te chie dessus, je te le dis de suite. Oh, ça va nous manquer. Et puis, cette scène surréaliste, vous savez, en conf, il y a une fille qui s'est élevée, elle cherchait des toilettes. C'est en pleine conf. Oh, je suis 6, 7 joueurs. Qu'est-ce qu'elle fait, celle-là ? Oh, qu'est-ce que c'est, ça ? Oh, tu vas nous manquer. C'est vrai. C'est quelqu'un qui veut remonter en ligne. Mais oui, reprenez... Voilà, il y a Michel Derzakarien qui est parti, peut-être que Jean-Marc Furlan peut... Je ne sais pas, moi je... Vous voulez faire le tour des confs, vous voulez tout le monde, vous voulez tirer. Eh oui, on a récupéré Laurent Blanc, on perd Furlan et Derzakarien, c'est un peu dur, c'est un peu dur. Depuis le début d'après-midi, il y a une autre bombe qui est sortie, évidemment, qui vient de Mbappé, voudrait partir du PSG. On peut dire veut partir ou voudrait partir ? Veut. Veut partir du PSG au mois de janvier. Vous le savez, depuis la saison dernière, tout est écrit au PSG, on vous le dit, depuis le début. Eh oui, les scénaristes ont repris la plume. Alors, c'est un petit teasing parce qu'on a peu le temps de tout tourner, ça allait trop vite cet après-midi. Eh, je vous déçois Ludo. On venait de finir la série sur la famille Pogba avec les sorts, les marabouts. On s'est éclatés mais on était lessivés. J'allais partir en vacances quand là, mon téléphone a sonné. C'était le PSG, ils avaient encore besoin de nous. Début de saison trop calme. Il fallait qu'il se passe un truc. On a fait une petite réunion d'écriture et là, Sylvain a tout de suite trouvé le truc. Boum ! Hashtag pivot gang. Kylian balance ça en story. Ça met le feu en interne, c'est le bordel. On s'éclate. Et c'est pas fini. Dans l'épisode suivant, vous savez ce qu'on fait ? Un truc énorme. Regardez. Ça sera demain parce que comme je vous l'ai dit, on a jeté un sketch à la poubelle, on a essayé d'en fabriquer un autre. L'actu, l'actu, l'actu. Mais il y en a une qui n'est pas à la poubelle. Greg. C'est qui ? C'est la Ligue sans pognon. Elle est là. Elle est présente. Il y a du sport. Ça va être beau. On y va. Et oui, il chante bien, Greg. C'est parti pour cette quatrième journée de Ligue sans pognon. Et dans la Ligue sans pognon, on n'arrive pas sur le terrain par un tunnel. Non, nous, on saute dans le vide avec une petite ambiance kermesse. Et le numéro 10, ça. Ouais. Super. Dans la Ligue sans pognon, quand on oublie ses protèges tibia, on improvise. Il y a des paquets de chips, il y a des paquets de gâteaux, des packs de bière. Mais ouais, c'est bien. De toute façon, l'arbitre, il ne voit que du feu. C'est bon, il a 8 grammes. Allez, hop, on y va. Ah oui, non, il faut tracer les lignes. Ah ouais, mais bon, c'est bien. Franchement, c'est système D. Et au moins, ça va très, très vite. Je prends droit au plus. Et la Ligue sans pognon, c'est aussi ses grands attaquants qui n'ont rien à envier. Ah, dur. Et ouais. A Erling Haaland. Je ne suis pas au boutique. On joue par tous les temps dans la Ligue sans pognon. Et on est même sympa parce qu'on abrite les arbitres. Ouais, bon, ouais, ouais, ça c'est un... Bah ouais, mais bon, quand ça joue toujours dans le coin adverse, vous avez le parapluie, vous êtes tranquille. Si vous avez un petit creux que vous êtes remplaçant, il y a ce gars-là, il se fait une petite brochette. Ah, mais ouais, c'est un barbecue carrément super. Si vous êtes fatigué de ne pas jouer, faites une petite sieste. Tranquille. Et puis la Ligue sans pognon, c'est aussi le seul championnat où pour gagner du temps, il suffit de taper dans le ballon très, très loin. Vous savez, on l'a tous fait, ça. On l'a tous fait. Ouais, ouais, c'est bon. Allez, et puis on charrie, on charrie, mais on voit aussi de très, très beaux buts dans notre Ligue sans pognon. C'est beau, c'est chaud. C'est la Ligue sans pognon. Vous savez qui était au Havre ce samedi ? Parce qu'il y avait le Havre. Ah, ben nos caméramans. Nos caméramans avec Tanguy Lecevillier qui nous a fait une fin de zone Ligue 2 aux petits oignons. On y va, direction le Havre. Ça va parler de VKH, je suis sûr. Encourageant. Inattendu. Impeccable. On est pas mal cette année. Remarquable. Inattendu. Ah, excellent. Confiant. Ça sera bien à monter cette année en Ligue 1. Ça fait très longtemps. Et en un seul mot. Villa Ligue 1. Ils se débrouillent plutôt pas trop mal, on va dire. C'est plus d'un mot, ça. Par là, par là. J'ai la voix qui est pas bonne. Je vous mens pas, j'ai un peu la voix cassée. À jamais le premier de tous les clubs français qui ne sautent pas n'est pas vrai. qui ne sautent pas n'est pas vrai. On est des barbaïens, nous ! Fiers de tes origines. Qui ne sautent pas n'est pas un Havre. Voilà. C'est les marines. Allez, le HAC. Ah ! Wouah ! Ouais ! On saute de joie. C'est pas un C*****. Merci beaucoup. Il a résumé. Euh... Non, pas spécialement. On fait un C*****. Non ! Ouais, non, non. Mettez-vous à la retraite. La concurrence n'existait pas, malheureusement. Et le HAC est parti pour aller en Ligue 1 et ensuite en Ligue des Champions. Le HAC, c'est 1872. Pendant 30 ans, on a joué au football. Il savait même pas ce que c'était. Donc, euh... Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Johan Micou. Je l'ai croisé sur une terrasse. J'ai eu l'occasion de le servir. C'est quelqu'un de très respectueux. Et puis quand même, quand il parle, il a la classe. Il a lâché un bon billet. Je m'en rappelle. Vu Cache Dorasso, forcément. Parce qu'il est du Havre. C'est la maison. C'est Coquereauville. C'est chez nous. Vu Cache. C'est un vrai Vu Cache. Il vient de chez nous. Comment il s'appelle ? Celui-là qui a fait... Pékin Express, là. Johan Rioux. Ah ouais, ouais, ouais. Il est énorme. Ouais, il est trop marrant. Quand à chaque fois, il est sans arrêt excité. Mais l'histoire de Gomez, parce qu'elle vient du Havre, elle a toujours des commentaires très pertinents. Vraiment Domenech pour la finale de la Coupe du Monde. J'aime tout le monde, moi. Il n'y a pas de souci. Ouais, Domenech. Un petit peu moins excitant. Ah oui, Rico Blanco, il dit vraiment n'importe quoi. C'est un supporter catalan. Il faut l'excuser pour ça, mais bon. Le Sevillet. J'ai parlé trop sur le jingle. C'est pas grave. On se quitte avec le skater qui a eu un problème avec son skate. Retour de bâton. Oh non ! Il y avait un truc contre lui. Bon, merci beaucoup. A demain, Pierre-Antoine Bancourt pour sa suite. Dans un instant, on revient sur PSG Benfica. D'autres infos à vous donner concernant l'affaire Mbappé, ses envies de départ. Il ne serait pas forcément le seul à quitter le PSG dès le mois de janvier. Je vous en dis plus dans un instant. Sous-titrage ST' 501